J'ai changé le format, mais l'esprit est le même. Salut à tous, footballeurs et footballeuses, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ambition. Désormais, comme je viens de vous l'annoncer, nous nous consacrerons à un seul club par épisode. Ça permettra plus de visibilité et de lisibilité. Pour ce format évolué, nous faisons le point avec le CS Avion, le club sportif avionné. Le club voisin du Racing Club de Lens a le véritable privilège de jouir des installations du centre d'entraînement de la Gayette, construit au début des années 2000. C'est énorme pour un club de régional une. Le CS Avion, c'est un club qui a marqué son temps lors des années 90 jusqu'au début des années 2000. On se souvient particulièrement des 16e de finale qui les avaient opposés en 1994 au Paris Saint-Germain, à l'époque où il y avait Ginola, Rai, Ouéa et Consor. Le club avionné du tout jeune entraîneur David Robitaille avait poussé le club de la capitale aux prolongations à l'époque, pour une défaite finalement 4 buts à 1, alors qu'il nous avait mené au score pendant une bonne partie de la rencontre. Le club au maillot rayé blanc et noir a fêté ses 100 ans l'année dernière, et on peut dire que ça a été une déception de taille au moment où il fêtait cet anniversaire, puisqu'ils ont dû vivre la descente en Régional 2. On peut dire que c'était un petit coup de massue pour le président fraîchement intronisé à l'époque, Lassane Bella, qui avait alors pris le taureau par les cornes, ou plutôt le renard avionné, pour vite fixer le cap de la remontée. Objectif atteint dès cet été, puisque le club revient en Régional 1 cette année. Rendons-nous donc au stade François Blain pour découvrir les petites surprises que le club vous réserve. Si on m'avait dit il y a 10, 15, 20 ans que je serais là au milieu d'un ancien franchise d'Arsenal et d'un ancien champion de France avec le RC Lens en 1998, je ne suis pas sûr que je l'aurais cru. Bonjour Pascal Sigran. Bonjour Hervé Arsène. Mais avant de discuter avec les principales recrues du club, le président nous parle de sa méthode. Lassane Bella, le président du CS Avion, ça ne fait pas longtemps que vous êtes arrivé, il y a un an et demi, c'est ça ? Je suis arrivé en milieu de saison 21-22. Quel bilan vous tirez de la saison dernière ? La R2, ce n'était pas tellement attendu à l'époque. Je vous avoue sincèrement, lorsque j'avais fait mon premier interview, je ne pensais pas du tout. Franchement, je ne me voyais pas descendre. Donc forcément, c'était une surprise auquel je n'avais pas du tout pensé, mais qui ne reste pas une mauvaise surprise pour moi, puisque ça me permet réellement de me remettre aux questions et de vouloir vraiment se dire, il faut que j'accélère les choses. Donc la saison juste après, à savoir 22-23, était une excellente saison, puisqu'on a réintégré évidemment la R1. Donc l'objectif N2 à horizon 2027, c'est toujours d'actualité avec tous ses résultats ? Évidemment, dans mon esprit, ça reste toujours. Je vais essayer de prendre l'autoroute au lieu de prendre la route nationale. Je pense qu'on essaiera d'atteindre nos objectifs. Il ne faut pas dépasser les limitations de vitesse. Absolument, la vitesse et la précipitation sont deux choses différentes. C'est loin d'être dans mon pensée la précipitation. Mais je pense que vous avez remarqué que je mets un peu plus, si vous voulez, d'ingrédients pour dire d'accélérer la chose. En ramenant Pascal Sigan, Hervé Arsène, Mounir Diane, Sylvain Lhermitte, qui vient aussi du RCL. L'objectif d'ailleurs, c'est de remettre ce club au niveau où il était, puisque ce club a été élu en 2005, meilleur club formateur de France. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont passés par ce club, parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Et l'intéressé Mounir Diane nous parle de son intronisation à la direction sportive d'avion depuis la fin de sa carrière de joueur. Désormais directeur sportif du CS avion. Alors Mounir, rappelle-moi depuis combien de temps tu es revenu au CS avion, déjà en tant que joueur ? Je suis revenu en 2018 en tant que joueur. J'ai joué un an, donc après j'ai pris une équipe La Réserve avec David Robitaille. Après, le nouveau entraîneur, c'est Greg Dubuchy qui est venu. Donc le président m'a conseillé d'être avec lui comme adjoint. Et cette année, je suis directeur sportif et l'adjoint de Pascal. Je m'occupe un peu de tout en fait, un peu de la formation, un peu de l'équipe première, un peu de recrutement, un peu de conseil du président. Donc j'ai fait un peu de tout en fait. Et en même temps, je suis l'enseigneur du ICS. Quand on vient d'un centre de formation comme le RC Lens, forcément il y a des choses qui restent et qu'on va essayer d'appliquer au CS avion pour essayer de le faire remonter comme le président le souhaite ? De un, c'est l'exigence. Et quand il est dans un club amateur, c'est très très difficile de l'appliquer. Mais ici à Avion, on a des bons éducateurs, on a un bon président. Donc on essaye d'aller petit à petit et ramener mon expérience d'ancien footballeur professionnel. Et avec les UCS là, justement, tu prépares finalement le travail de Pascal qui, souhaitant nous, sera encore là lorsqu'ils accéderont. L'équipe première, ils s'inspirent un peu de coach Vahid pour la rigueur. Ça va être pareil pour toi ? Non, moi je ne suis pas Vahid. Je suis cool et au même temps, je suis exigeant. Nous, on prépare les gammas, la UCS, la UCS pour l'équipe première. Moi, l'année dernière, j'avais les U18. J'ai fait monter quatre joueurs en équipe première. Et on veut rester sur cette philosophie et faire monter le plus possible des gammas pour intégrer l'équipe première. Vous attendiez donc les principales recrues du CS avion dont l'horizon 2027 n'est ni plus ni moins qu'une accession à la Nationale 2. Les voici en interview. Messieurs, quand on arrive au CS avion qui vient de remonter en Régional 1, qui a l'ambition à moyen terme d'atteindre la Nationale 2, quel est votre champ d'action, quelle est votre zone d'influence pour parvenir à ces résultats à plus ou moins long terme ? Quand on parle d'accession, on parle de victoire le samedi ou dimanche. Et pour ça, il faudra les faire progresser chaque jour aux entraînements afin de pouvoir viser et ambitionner les premières places. Hervé Arsène, l'équipe réserve est en division 1 départementale. Il va falloir resserrer le niveau avec la Régionale 1 et peut-être la Nationale 3 la saison prochaine ? Oui, donc ce que souhaitent le président est notre coach principal. Et donc essayer tout au moins d'avoir une cohésion de travail qui va nous permettre d'atteindre cet objectif, dire clairement à chaque joueur ce qu'on veut et en même temps l'engagement nécessaire pour atteindre cet objectif. Pascal, quand on a connu Arsène Lenga à Arsenal, Manuel Pellegrini au sous-marin jaune, est-ce qu'on importe un petit peu leurs méthodes ? On s'en inspire tout au moins, j'imagine ? Oui, tout à fait. Les méthodes, comment bien défendre, comment bien attaquer, comment bien gérer les différentes situations, qu'elles soient physiques, tactiques, psychologiques, mentales. Maintenant, ce n'est pas faire du copier-coller avec la philosophie de l'un ou la philosophie de l'autre, c'est de faire progresser les joueurs en leur expliquant qu'en défendant de telle manière, on sera plus performant et tu seras plus performant ou en attaquant de cette manière-là, les résultats dicteront la méthode, si elle a été bonne ou pas. Alors, est-ce qu'il y aura la rigueur de coach Vahid ? Et il y aura la rigueur de coach Vahid, effectivement, puisque sans rigueur ou sans intention, on n'arrive à rien, même quand on est talentueux. Alors, quand on est deux anciens défensifs, est-ce qu'on a forcément une philosophie de jeu prudente ? Pas forcément, parce que quoi qu'il arrive, et à un moment donné, on a la balle, il faut attaquer, et à un moment donné, on n'a pas la balle, il faut défendre. À partir de là, en fonction des caractéristiques de chaque joueur dans notre équipe, ce qui va nous permettre de mettre en place notre système défensif ou notre manière d'attaquer. Nous, on a juste l'avantage, à mon avis, de pouvoir aller très vite, parce que quand on va se former sur tout ce qui est animation offensive ou défensive, on a la chance d'avoir testé sur les terrains, donc on gagne du temps. Alors, vous êtes un petit peu les deux principales recrudes du club. En termes de recrudes sur le terrain, le recrutement est clos ? Pas totalement, non. On a la possibilité encore de recruter dans la saison plusieurs muteurs périodes. Et parmi les recrutés autour du gardien influenceur Florent Angers, alias DGB, on retrouve Noamette Takli et son frère Lounès, Julian Dewey, Mehdi Stallone, Fares Chalal. La déconvenue de 2022 est donc derrière, et avec toute cette reconstruction, le CS avion reprend donc son chemin vers l'horizon 2027, avec la ferme intention d'honorer son contrat. Je pense qu'on finira par atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Président, belle saison au CS avion, et puis on vous souhaite la plus longue présidence et le plus beau succès possible. On va faire tout pour ramener le CS avion au plus haut niveau. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, je te remercie Mounir. Je te souhaite une excellente saison avec l'EU-16 et puis la direction sportive du CS avion. En tout cas, j'étais très honoré d'être à vos côtés, messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vous souhaite une excellente saison pour 2023-2024. A vous aussi également. Merci. Merci à vous. Merci. Bon courage à toi. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et à très bientôt et à très vite. On ne demande donc pas d'audace ni d'ambition. On souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, tout le bonheur du monde au club du CS avion. En tout cas, il faut dire qu'en termes de moyens humains, le paquet a été mis pour atteindre les objectifs cette saison. Maintenant que la préparation se termine, le club sportif avionné va pouvoir démarrer sa saison avec comme premier match à François Blain face à Béthune, un beau derby en l'occurrence, et un premier déplacement corsé puisqu'ils iront voir la réserve de Fény-Aulnois, un club dont l'équipe première joue en National 2. Voilà. Merci d'avoir suivi ce troisième numéro d'ambition. Un quatrième est en préparation. On aura vu au total, donc, le CS avionné, le prochain club que vous découvrirez dans le prochain numéro. Et on a déjà découvert huit clubs dans les numéros précédents, donc ce qui fait qu'on aura vu une petite dizaine de clubs durant tout cet été. C'est pas mal, mais si jamais la saison prochaine, il vous vient l'envie de nous rejoindre pour réaliser ces reportages, vous êtes les bienvenus pour intégrer le projet de Culture Foot TV et les formats différents que nous vous proposons aux footballeurs et aux footballeuses pour le temps de partager notre passion. On est tous foot. A très bientôt pour un nouveau numéro d'ambition et aussi les nouveaux numéros de prochaines émissions avec peut-être une petite surprise dans le courant de la saison qui devrait pouvoir arriver. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501